Bonjour, je vais corriger l'exercice du TdChimie 4 sur les schémas de Lewis. Voici l'exercice, on vous demande la formule de Lewis pour les molécules NO, CO, N2O, etc. Alors, un rappel a été fait dans l'exercice 1 sur un rappel de cours, donc je vous invite à y jeter un oeil. Et donc je démarre tout de suite les schémas de Lewis. Donc l'azote, sa représentation de Lewis est comme ceci. On peut la déduire de sa configuration électronique. On voit qu'on a 5 électrons de valence, qu'on va répartir comme ça. Un doublé et 3 électrons célibataires. L'oxygène, il a 6 électrons de valence, on le fait comme ça. On compte le nombre d'électrons, donc ça fait 5 plus 6, ça fait 11 électrons. Donc ça fait 5 doublés. Et ensuite, il faut placer ces 5 doublés pour qu'il y ait un maximum d'atomes qui vérifient la règle de l'octet. Alors, on sait déjà que la règle de l'octet ne sera pas vérifiée par au moins un atome parce qu'il y a un électron célibataire. Voilà, donc ça, c'est comme ça. Donc on fait au mieux. Alors, si on fait 5 doublés, on peut essayer comme ça, comme ça, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Et on peut mettre un électron célibataire sur l'azote. Donc on peut avoir cette solution-là. On aurait pu faire la solution symétrique. Mais dans ce cas, les atomes auraient été chargés. L'avantage de cette écriture-là, c'est que l'oxygène qui est ici, il est neutre. Donc c'est quand même mieux. Alors que si je le mets, je l'intervertis, l'azote et l'oxygène. Donc je mets l'azote à gauche et l'azote à droite. Donc je ne le représente pas. Vous imaginez. Et bien dans ce cas, l'azote, il sera chargé négativement parce qu'il aura 6 électrons autour de lui alors qu'il doit en avoir 5. Et l'oxygène sera chargé positivement. Donc ça, en plus pour un élément aussi électronégatif que l'oxygène, porter une charge positive, ça déstabilise la structure. Donc à priori, c'est ça. Donc pour la règle de l'octet, l'oxygène c'est bon et là, c'est pas bon. L'octet uniquement vérifié par l'oxygène. Je vais faire un petit truc. C'est bon. On passe au deuxième. CO, on écrit l'échéma de Levis. La représentation de Levis du carbone, il est étravalant. L'oxygène. Ça fait combien d'électrons ? 4 plus 6, ça fait 10 électrons. Donc 5 doublés. Alors, on peut faire comme ça. Comme ça. Comme ça, l'oxygène, il est souvent sur cette forme-là. Quand il y a des doubles liaisons. Enfin non, il est toujours sur cette forme-là quand il y a des doubles liaisons. Et il me reste combien de... Il reste un doublé à mettre. Non, ça c'est pas terrible. Ça c'est pas terrible. Alors, j'ai proposé autre chose. C'est pas terrible. Et en fait... Non, si, ça va. Ça va. On peut le laisser comme ça. Alors, je vais faire une petite modification. Le doublé, je le mets là. Et ici, je représente une lacune. C'est-à-dire que... Alors, soit je fais ça. Je ne représente rien. Et vous savez, c'est implicite. Qu'il y a des orb... Une orbitale atomique est disponible pour recevoir des électrons. Ou sinon, je représente une orbitale atomique vide. Où il n'y a pas d'électrons. Comme ceci. Et là, on voit que l'oxygène... Vérifie la règle de l'octet. Par contre, pour le carbone qui est là, ça ne marche pas. On voit qu'il manque un doublé. Donc, cette espèce-là, elle est certainement très réactive. Parce qu'elle peut recevoir des électrons. Je passe à N2O. Alors, la représentation de l'électrons de l'azote, je rappelle qu'on peut la déduire de son numéro atomique. Donc, on sait le nombre d'électrons de valence de l'atome. Et ça, c'est x2. L'oxygène, c'est comme ceci. Avec 6 électrons de valence. On vous donne une indication. Les deux atomes d'azote sont reliés dans la molécule. La théorie des schémas de Lewis, quand on fait des exercices, on se rend compte que des fois, on hésite entre deux formes. Et donc, on a besoin parfois d'indications supplémentaires pour écrire la représentation de Lewis d'une molécule. Alors, combien d'électrons ? Donc, ça fait 1, 2, 5, 2, 10, 16 électrons. Donc, il faut que je place 8 doublés pour former ma molécule. Et on sait qu'il y a deux atomes d'azote qui sont reliés entre eux. Donc, ça fait ça. On vous dit également de l'énoncé qu'il n'y a aucune molécule qui est cyclique. Donc, ça, ce n'était pas forcément besoin de préciser dans l'énoncé. Parce que vous ne pouvez pas faire une molécule cyclique avec trois atomes. Parce que ça imposerait tellement de contraintes au niveau des liaisons chimiques. Il faudrait tellement les déformer que ça devient instable. Voilà. Donc, on a des cycles possibles à partir de cinq atomes. Là, ça donne quelque chose. Donc, sur les huit doublés, j'en ai placé deux. Alors, je fais une tentative. Alors, on voit que cet azote-là ne vérifie pas la règle de l'octet. Donc, on va tenter autre chose. Je l'écris en dessous. Donc, si j'aime, si je mets double liaisons, double liaisons. Ce n'est pas trop mal comme ça. Parce que là, on a tous les atomes qui vérifient la règle de l'octet. Donc, ici, cette structure-là, bof. Et donc, la structure, a priori, c'est celle-là. Alors, je n'ai pas fini parce qu'il manque la charge portée par les différents atomes. Là, on voit que l'azote, il n'a pas assez d'électrons autour de lui. Si vous regardez l'azote central, il a quatre électrons autour de lui. Je vous rappelle que quand vous avez une liaison chimique entre deux éléments, les électrons se partagent entre les deux éléments. Et donc, dans une liaison, on compte pour un électron par atome. Et donc, l'azote central, il a quatre électrons, alors qu'il devrait en avoir cinq. Donc, il est chargé positivement. Et celui-là, il est chargé négativement. Il a un électron en plus. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six électrons, alors qu'il devrait en avoir cinq. Et l'oxygène, lui, il est bien. Voilà. Donc, ça, c'est un schéma de Lewis possible. Et donc, ce... Voilà. Celle-là, c'est un essai infructueux. Et là, je précise, donc là, pour le chèque, la règle de l'octet, et tous les éléments de cette molécule, la vérifier. Donc, ça, c'est normal d'y aller parfois à tâton. Donc, faites ça au brouillon. Alors, on passe à N2O3, donc l'azote, l'oxygène, fois trois. Alors, ça fait six fois trois, dix-huit, plus cinq, vingt-trois, vingt-trois électrons. Ça veut dire que vous avez onze doublés et un électron célibataire. Donc, vous avez l'azote, l'oxygène. Donc, je mets l'azote au centre. C'est certainement lui qui va... C'est peut-être précisé dans l'énoncé, mais... On va dire que c'est à tous les coups cet élément qui est au centre. Là aussi, il faut faire des essais. Et vous allez constater que si vous mettez l'azote au centre, c'est là qu'il y aura un maximum d'atomes qui vérifiera la règle de l'octet. Donc, il me reste combien de doublés à positionner ? Onze. Donc, ça fait... J'en mets un ici. Pas forcément. Si je mets une double liaison. Là, j'en fais quatre, cinq, six. Donc, cet azote, je ne peux plus rajouter de doublés. La règle de l'octet, il va faire six, sept, huit, neuf, dix, onze. Il y a un électron célibataire. Donc, on a cette possibilité-là. On savait dès le départ qu'il y a forcément un atome qui ne vérifierait pas la règle de l'octet. Donc, il y a cette solution-là. On vérifie les charges. Là, on a quatre électrons, alors qu'il devrait y en avoir cinq. Donc, cet élément central, il est chargé positivement. Ensuite, l'oxygène qui est ici, il est chargé négativement. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution ? On va essayer. Donc, je remets de nouveau l'azote au centre. Tiens, j'ai commencé par mettre un électron célibataire ici. Donc, c'est un essai, on verra bien. Donc, là, j'ai trois. Trois. Si je fais ça. Là, j'en suis à combien ? Trois. Six. Neuf. Dix. Onze. Ouh là, ouais, non. Ça, c'est bof, ça. Ça, c'est bof. C'est très, très bof. Non. Je laisse tomber. Donc, la règle de l'octet, elle est vérifiée ici, ici, pour l'azote. Et pour l'oxygène qui est là, ce n'était pas possible de toute façon, parce qu'il y avait l'électron célibataire. Donc, la règle de l'octet, ça, c'est important, c'est ce qui fait, tout est là, en fait. Il faut qu'un maximum d'atomes vérifie la règle de l'octet. Donc, quand vous avez fini d'écrire votre molécule, votre représentation de l'église de la molécule, il faut la regarder et puis compter le nombre d'atomes. Il faut qu'il y en ait un maximum qui l'a vérifiée. Vérifier. Pour tous les atomes. Sauf un oxygène. Voilà, donc on passe à la suite, l'ozone. Alors, l'oxygène, c'est comme ceci, son représentation de l'église, fois 3, donc ça fait 18 électrons à placer. C'est-à-dire 9 doublés. La molécule n'est pas cyclique, donc on peut commencer comme ça. Donc, il me reste 7 doublés à placer. Alors, l'ozone, la première fois que vous faites ce schéma de Lewis, enfin cette représentation de Lewis, en général, on calère un petit peu. Parce qu'en fait, on n'arrive pas, il y a toujours un atome qui ne vérifie pas la règle de l'octet. Eh bien, en fait, on peut se débrouiller. On peut se débrouiller pour que tous les atomes la vérifient. Alors, évidemment, comme je connais un petit peu la réponse, ça, pour moi, c'est un petit peu plus facile. Alors, je dis ça, mais j'espère que je ne me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, c'est bon. Si vous regardez, tous les atomes vérifient la règle de l'octet. Celui-là, celui-là et celui-là. Par contre, ce qui manque là, c'est les charges. C'est les charges. Donc, cet oxygène, c'est bon, il a 6 électrons autour de lui, tout va bien. Celui-là, il a 1, 2, 3, 4, 5, il manque un électron. Donc, celui-là, il est chargé positivement. Et celui-là, il est chargé négativement. Parce qu'il a 7 électrons autour de lui, alors qu'il ne devrait en avoir que 6. J'aurais très bien pu, l'oxygène qui est chargé négativement, il aurait très bien pu être à gauche. Donc, je ne le représente pas, mais si vous tournez la molécule, l'oxygène qui porte la chargement, il sera à gauche. Alors, la réalité, c'est que certainement, entre les deux solutions, ce sont les bonnes. Si ce doublé-là, par exemple, celui-là, je le rabats ici. Donc, il va ici, on a une doublée, disons qu'il se forme. Du coup, ça va chasser ce doublé-là. Parce que quand vous rabattez ce doublé, l'oxygène-là, il n'est pas d'accord, parce qu'il ne vérifiera plus la règle de l'octet. Donc, il faut qu'il y ait un des doublés qui s'en aille et qui va sur cet oxygène-là. Donc, certainement, on voit qu'une molécule comme ça, les électrons, peuvent se balader un petit peu d'un atome à l'autre. D'une certaine façon, cette molécule, elle est conductrice de l'électricité, mais vu sa taille, on ne va pas en faire grand-chose. Et donc, la bonne solution est quelque part entre ces deux solutions. L'oxygène négatif à droite et l'oxygène négatif à gauche. Je passe à un BF3. Donc, le bord, sa représentation des huisses est comme ceci. 3 électrons célibataires. Et le fluor est un halogène. Donc, on est comme ceci. Et ça, c'est x3. Donc, il y a 21 plus 3, donc j'ai 24 électrons. Donc, tous doublés. Le bord, ça va être l'atome centrale. Et si je fais ça, ça devrait marcher. Si vous comptez, il y a bien 12 doublés placés. Donc, la règle de l'octet, ça marche. Alors, je passe à CH3 et je crois que c'est le dernier exemple. Donc, le carbone, il était travaillant. L'hydrogène, il n'y a qu'un seul électron. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Donc, c'est 3 doublés et un électron célibataire. Donc, là, il n'y a pas tellement d'autres solutions que ça. Évidemment, l'atome de carbone ne pouvait pas vérifier la règle de l'octet parce qu'il y a un électron célibataire. Donc, dès le départ, en fait, on le savait. Donc, normalement, j'ai fait tous les exemples. Voilà pour cet exercice. Merci.